Qu'est-ce qui est normal ? Eh bien, les choses que nous allons vous montrer aujourd'hui ne le sont certainement pas. Au vu de ce qu'ont fait nos ancêtres, nous ne pouvons que secouer la tête aujourd'hui. Surtout en ce qui concerne le sixième point, qui nous laisse complètement abasourdis. Vous voulez savoir quelle pratique inimaginable n'était pas rare il y a quelques temps ? Alors restez à l'écoute et assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres super vidéos. Et restez dans les parages jusqu'à la fin pour découvrir l'une des traditions les plus étranges d'il y a quelques années, qui est vraiment bizarre. Décollant pain De nombreuses femmes qui voulaient acheter des collants pendant la seconde guerre mondiale ont dû renoncer lorsque les étagères étaient vides. Après tout, la majeure partie du nylon était nécessaire à l'armée, par exemple comme tissu de parachute, mais aussi pour les cordes, les tuyaux et les poils de nettoyage. Lorsque l'approvisionnement était rare, il fallait trouver d'autres moyens de donner aux jambes des femmes l'apparence de collants souhaités. C'est pourquoi des produits tels que des bas liquides et le maquillage des jambes sont apparus sur le marché dans les années 1940. Comme vous pouvez déjà l'imaginer, il s'agissait de crèmes et de pâtes censées rappeler visuellement les articles vestimentaires convoités, mais non disponibles. Lorsque l'argent manquait pour se procurer des cosmétiques décents pour les jambes, certaines femmes se teignaient même les jambes avec du thé. D'autres dessinaient une longue ligne pour imiter au moins une couture. Aux grandes dames de celles-ci, aux grandes dames de celles qui les portaient, elles devaient cependant se mettre à l'abri le plus rapidement possible au premier signe de pluie. Après tout, les bapins auraient été immédiatement lavés. Dans l'Allemagne d'après-guerre, les vrais collants étaient si difficiles à trouver qu'ils sont devenus un moyen de paiement à part entière sur le marché noir. Il est interdit d'être laid. Ce qui peut sembler être une mauvaise blague faisait partie de la vie quotidienne aux Etats-Unis il y a plus de 100 ans. Il était officiellement interdit d'être laid. Jetons un coup d'œil au décret en vigueur à Chicago en 1881. Afin de ne pas gêner le reste des citoyens, toute personne qui était, je cite, mutilée, malade ou déformée de toute autre manière, devait être bannie des rues. Toute personne qui s'aventurait en public malgré son apparence indésirable pouvait se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 50 dollars, ce qui représentait une petite fortune à l'époque. Après la première guerre mondiale, de plus en plus de soldats rentraient aux Etats-Unis, souffrant de blessures horribles. Bien que les attitudes populaires aient changé, la loi sur la laideur de Chicago sera appliquée jusque dans les années 1950, avant d'être aboli en 1974. James Bauge James Bauge détient un curieux record. En 1913, il est devenu le premier enfant de l'histoire à être posté. Auparavant, ses parents avaient donné à leur fils de 8 mois des timbres de 15 cents et l'avaient assuré pour 50 dollars. Et comme de juste, le garçon a ensuite été livré dans un colis à sa grand-mère dans l'Ohio. Le service des colis de la poste américaine n'avait commencé à fonctionner que quelques semaines auparavant. Il n'y a pas encore de réglementation précise sur ce qui peut être envoyé par la poste et ce qui ne peut pas l'être. Les timbres étant nettement moins chers que les billets de train, certains parents ont rapidement eu recours au courrier des enfants. C'est le cas de Charlotte May Peerstoff, 4 ans, qui a parcouru près de 120 kilomètres dans un sac postal. Cependant, cette agitation bizarre, dans laquelle personne ne se souciait du bien-être des enfants, a rapidement pris fin. Après l'interdiction officielle de l'envoi des personnes, il n'y a eu que des livraisons isolées d'enfants. Le dernier cas connu remonte à 1915. Fumer contre l'asthme Chaque année, des millions de personnes dans le monde meurent des conséquences directes ou indirectes de la cigarette. La consommation de tabac tue chaque année plus de 7,6 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, les dangers pour la santé liés à la consommation de cigarettes sont bien connus. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a environ 100 ans, les gens pensaient que fumer était même bon pour la santé. En fait, cette attitude était partagée par certains médecins qui apparaissaient dans les publicités pour le tabac, célébrant la fumée âcre comme un remède contre l'asthme. Dans le détail, il s'agissait d'un stratagème marketing aussi cynique qu'efficace de la part des compagnies de tabac. En fait, de nombreuses personnes savaient déjà au début du XXe siècle que la cigarette n'était pas du tout inoffensive. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que le grand public apprenne la vérité sur la façon dont cette habitude peut vous envoyer dans la tombe. Malade mental Asile d'aliénés, maison de fous, asile de fous Les synonymes péjoratifs utilisés autrefois pour désigner les cliniques psychiatriques ne laissent aucun doute sur la façon dont la société considérait ces tableaux cliniques à l'époque. La question devient encore plus fatale lorsque l'on examine comment les malades mentaux étaient traités avant l'ouverture de telles institutions. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les citoyens s'efforçaient d'obtenir ce que l'on appelle l'exclusion de la déraison. Cela signifiait que tous ceux qui étaient différents de quelque manière que ce soit étaient enfermés dans un espace commun. Outre les soi-disant malades mentaux, cela incluait également les chômeurs, les prostituées et les mendiants. Souvent, les prétendus aliénés étaient enchaînés et soumis à des tortures brutales pour les ramener à la raison. En effet, à cette époque, on pensait que les malades mentaux étaient résistants à la chaleur, au froid, à la douleur et à la faim, de sorte qu'aucun vêtement ou nourriture suffisante ne leur était fourni. Particulièrement perfide, dans certains cas, les détenus, on ne peut pas parler de patients dans ce contexte. Ils pouvaient être dévisagés pour une petite somme d'argent. Puisque nous parlons de pratiques inhumaines, penchons-nous sur l'histoire souvent liée des zoos humains. Si nous enfermons aujourd'hui des moutons, des éléphants ou des ours dans les zoos, il y a de nombreuses années, des étrangers du monde entier étaient enfermés dans des cages et exposés. En fait, les étrangers en exposition avaient une place permanente dans toutes les foires, festivals folkloriques, cirques et zoos. Les attractions pathétiques étaient toujours présentées dans un décor détaillé. En 1986, cela concernait également les 230 personnes originaires du Soudan qui devaient vivre dans des maisons en terre à l'exposition de Genève, malgré le froid glacial. Bien entendu, les prisonniers n'ont pas choisi leur sort volontairement. Ils ont tout simplement été enlevés de chez eux et enfermés dans des cages. Ces expositions ethnographiques étaient très populaires en Amérique du Nord et en Europe, où des millions de personnes se pressaient pour voir ce qui était exotique et étranger. Il n'est pas rare que des enclos humains spéciaux soient installés dans des eaux ordinaires. Le dernier de ces ignobles spectacles humains a ensuite eu lieu en 1958, lors de l'exposition universelle de Bruxelles. A l'époque, un village congolais et ses habitants étaient exposés. Coca-Cola et cocaïne Vous saviez que nous finirions ici, n'est-ce pas ? C'est l'un des faits les plus connus du monde moderne. Le Coca-Cola contenit autrefois de la vraie cocaïne. Sinon, comment pensez-vous qu'il puisse vous donner cette énorme poussée d'énergie ? Le Coca-Cola est tout aussi populaire aujourd'hui qu'il ne l'était il y a plus de 100 ans. Les boissons de ce type sont connues pour être l'une des principales causes de diabète et d'obésité, et pourtant, nous continuons à boire ces boissons sucrées autant que de l'eau. Il a été dit que, lorsque le Coca-Cola est arrivé sur les étagères des magasins, il contenait jusqu'à 250 mg de cocaïne, ainsi que des tonnes de caféine. Dans les années 1940, la cocaïne a été interdite. On a signalé que des personnes tombaient malades après avoir bu la boisson, et au moins 13 personnes ont perdu la vie à la suite d'une overdose. De nos jours, la recette a subi un changement majeur, et la boisson est bien différente de ce qu'elle était autrefois. Il n'y a plus de cocaïne dans le Coca-Cola, mais il y a une tonne de caféine. La prochaine fois que vous envisagerez de boire un café pour vous remonter le moral, optez plutôt pour le goût sucré et rafraîchissant du Coca-Cola. L'héroïne de Bayer Vous ne voulez peut-être pas le croire, mais Bayer, le premier vendeur d'aspirine et d'autres médicaments en vente libre, vendait autrefois de l'héroïne. A cette époque, l'héroïne était présentée comme le remède à pratiquement tous les désagréments corporels imaginables. Elle pouvait traiter un mal de tête, une douleur musculaire, une bronchite et bien d'autres choses encore. Mais surtout, elle pouvait vous aider à dormir. Cette drogue était partout, et de nombreux parents mettaient leurs enfants au lit avec du sirop contre la toux mélangé à de l'héroïne. Les problèmes ont commencé à surgir lorsqu'on a découvert que ce médicament créait une forte dépendance. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit interdit aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et de nos jours, vous ne pouvez même pas fabriquer ce médicament sans être envoyé en prison fédérale. Cela peut nous sembler déconcertant de nos jours, mais l'héroïne était autrefois l'un des médicaments en vente libre les plus populaires sur le marché. Oubliez le Tylenol ou l'Advil, prenez une pilule d'héroïne et vous serez comme neuf. Nous sommes évidemment sarcastiques ici. Cette drogue a entraîné de graves problèmes pour de nombreuses personnes, et nous n'en sommes pas certains, mais on s'attend à ce que des centaines de milliers de personnes soient décédées à la suite d'une surdoze involontaire de cette drogue. Collection de têtes tatouées Beaucoup d'entre nous aiment collectionner des objets, qu'il s'agisse de timbres, de voitures, de jouets ou de tout autre chose. Mais si je vous disais que certaines personnes collectionnaient des têtes humaines préservées ? Les Mokomokai sont des têtes du peuple maori de Nouvelle-Zélande qui ont été conservées et recouvertes de multiples tatouages. Diverses tribus et groupes de personnes ont conservé leurs morts. Ce n'est pas le plus étrange. Les choses deviennent étranges quand on réalise que ces têtes étaient achetées et vendues par des milliers de personnes comme des marchandises de valeur. Cette tendance n'a commencé à s'estomper qu'au 19ème siècle, lorsque les gens ont commencé à avoir la tête droite et à réaliser que collectionner des têtes humaines était bizarre. Très bizarre. A cette époque, les hommes étaient connus pour avoir de nombreux tatouages qui couvraient leur visage. Les femmes n'avaient généralement des tatouages que sur le menton ou les lèvres. Chaque tatouage était unique et racontait une histoire sur la vie de cette personne. En temps de guerre, on sait que les gens échangeaient ces têtes contre des armes ou des munitions, ce qui montre à quel point ces têtes étaient précieuses. Aujourd'hui, nous ne pourrions même pas imaginer conserver la tête de quelqu'un et la vendre. Mais à l'époque, c'était très à la mode, et cela permettait de préserver les histoires et les vies des personnes décédées depuis. Quand on y pense de cette façon, cela peut sembler plus séduisant. Mais de nos jours, nous nous contentons d'archiver la page Facebook de la personne concernée afin que ses amis et sa famille puissent le parcourir et revivre de vieux souvenirs. Je pense que c'est beaucoup plus normal et acceptable, pas vous ? Un ours en peluche, une poupée et un kit de laboratoire avec du vrai plutonium et de l'uranium. Il n'en faut vraiment pas plus pour faire le bonheur des petits. Ce qui est évidemment interdit aujourd'hui n'était pas considéré avec autant d'attention dans les années 50. Des dizaines de centres d'essais qui testent les jouets des enfants pour en déterminer les dangers, c'est ridicule. Même si les quantités de substances radioactives étaient plutôt faibles, il semble inconcevable aujourd'hui que ce jeu ait été commercialisé à l'époque. Le slogan publicitaire des jeux aux yeux brillants n'a jamais été aussi approprié. Cage à bébé Les enfants ont besoin d'air frais. Il est regrettable que la mère n'ait pas le temps de sortir avec son bébé à cause de toutes les tâches ménagères. Du moins, c'est ce qu'on pensait il y a de nombreuses années. Heureusement, ce problème était autrefois facile à résoudre. Pour ce faire, on plaçait l'enfant dans une boîte à barreaux qui était fixée à l'extérieur de la fenêtre. Si le petit était bien aéré, il pouvait alors être ramené dans l'appartement. Ce qui aujourd'hui fait plutôt penser à des cages de prison était en fait bien intentionné à l'époque. Ainsi, le médecin américain Luther Emmett Holt affirmait que l'air frais est essentiel pour nettoyer le sang favoriser la croissance et stabiliser la santé. Les ermites décoratifs Les ermites décoratifs, ou en d'autres termes, les nains de jardin humain. Au XVIIIe et XIXe siècle, si un ermite voulait gagner un peu d'argent supplémentaire, il avait la possibilité de séjourner dans des parcs de campagne anglais. Il était stipulé par contrat à quelle heure de la journée l'habitant du jardin devait se présenter afin de divertir les propriétaires et leurs invités par son apparition. La publicité publiée par le noble Charles Hamilton au XVIIIe siècle montre les devoirs de l'ermite ornementale. Ainsi, il doit porter un manteau de laine et ne doit en aucun cas se couper les cheveux, la barbe ou les ongles. En outre, il lui était strictement interdit de se promener dans le domaine de M. Hamilton ou de parler aux domestiques. Un soi-disant ermitage devait servir de logement où l'homme trouverait divers objets tels qu'une natte, une paillasse et un sablier. Les morts A l'époque victorienne, de nombreux citoyens se livraient à une pratique morbide. Ils prenaient des photos de leurs proches décédés. Pour ce faire, les morts étaient drapés de la manière la plus réaliste possible et se retrouvaient souvent à côté des membres de leur famille encore en vie. Par conséquent, il n'était pas toujours facile de savoir quelle personne sur la photo était déjà morte et laquelle ne l'était pas. Comme le taux de la mortalité infantile était très élevé à l'époque, les jeunes décédés étaient souvent pris en photo. Souvent, c'était la seule photo prise de la personne. Si, aujourd'hui, chacun d'entre nous peut prendre une photo en un rien de temps, les choses étaient très différentes il y a 150 ans. Si la photographie était très répandue à l'époque, elle était tout sauf banale. Très bien les amis, c'est maintenant votre tour. Quelle est la chose de cette époque qui vous a le plus surpris ? Connaissez-vous d'autres choses qui étaient parfaitement normales à l'époque mais qui seraient inimaginables aujourd'hui ? Faites-nous en part dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à notre vidéo si vous êtes heureux que ces pratiques inquiétantes fassent partie du passé. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir régulièrement des mises à jour sur les histoires les plus incroyables. Sur ce, merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada